Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 10 conseils pour réussir vos sorties photo. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car un petit bonus vous attend. Donc c'est parti, on va d'abord voir les conseils pour bien préparer sa séance photo. Premier conseil, pensez à avoir des batteries pleines. Rechargez-les le jour avant le shoot pour ne pas avoir de surprise quand vous allez finalement mettre la batterie dans votre boîtier et vous rendre compte qu'il reste plus que 10%. Ça m'est arrivé plein de fois et je connais plein de photographes à qui c'est arrivé malheureusement. Donc rechargez bien vos batteries à l'avance et prenez également une batterie supplémentaire que vous mettrez dans votre sac le jour avant de partir au shooting puisque le jour du shooting vous aurez peut-être 10 000 trucs à penser et la batterie sera le dernier truc généralement auquel on pense malheureusement. Deuxième conseil à ne pas oublier c'est tout simplement de prendre avec vous le filtre polarisant si vous en avez un. Pourquoi ? Parce qu'en photo c'est l'un des filtres le plus intéressant pour vos sorties photo que ce soit en termes de paysage ou même pour du shooting de portrait, peu importe, de modèle. Le filtre polarisant est très intéressant. Il va vous permettre déjà de supprimer les reflets sur les vitres, sur l'eau. Il va vous permettre d'augmenter la saturation, d'augmenter les contrastes de l'image et également d'améliorer la plage dynamique de votre appareil photo. Troisième conseil maintenant pour bien préparer sa séance photo, c'est déjà de prendre une carte SD, de ne pas oublier de la mettre dans le boîtier avant de partir. Parce que là aussi parfois j'avais la batterie à 100%, j'avais tous les accessoires qu'il fallait, j'arrivais le jour du shoot avec l'appareil et bam j'avais finalement oublié la carte SD. Et ça les amis ça ne pardonne pas. Donc croyez moi je l'ai fait qu'une fois et maintenant je m'en souviendrai pour toujours. Donc n'oubliez pas la carte SD, n'oubliez pas également de vérifier que vous avez déjà tout simplement les données qu'il y a sur la carte sur votre ordinateur et de la formater. Là également je vous recommande de le faire un jour avant de partir sur le shooting. C'est pas finalement sur le moment du shoot où vous aurez mis le truc également à penser, où vous vous direz tiens est-ce que je dois formater, est-ce que je peux formater, est-ce que j'ai vraiment fait une sauvegarde, une copie etc. C'est pas à ce moment là, ça sera trop tard. Et on ne joue pas avec les sauvegardes et avec les copies. Quatrième conseil avant de partir en shooting, et bien vérifiez bien la météo pour ne pas être surpris bêtement ou pour avoir un plan B si par exemple il se met à pleuvoir. Donc ça c'est vraiment important. Il y a un site pour le coup qui est assez fiable de ce côté là, ça s'appelle la chaîne météo et qui donne aussi heure par heure et bien les précipitations, la température. Et généralement par rapport aux autres sites que j'ai pu regarder, il est quand même assez fiable. Donc vous tapez la chaîne météo.com et vous mettez tout simplement la ville où vous habitez dans Google et vous trouverez facilement. Et ensuite vraiment, et ça c'est le clou du spectacle, par contre ça peut se faire que le jour même du shooting parce que c'est difficile de prévoir à l'avance après, c'est tout simplement de consulter un radar des pluies. Et il y en a un qui est vraiment très efficace et que j'utilise depuis des années, depuis que j'ai commencé en fait la photo et la vidéo, c'est Météo X. Donc vous tapez Météo X dans Google et vous allez arriver sur une carte de la France et vous allez voir en temps réel les précipitations. Et vous allez pouvoir également demander au site de faire une prévisualisation de ce qui va se passer dans les prochaines heures. Alors il me semble que vous avez 3 heures plus tard, 7 heures plus tard ou 1 jour plus tard. Et vous allez voir comme ça littéralement la masse de nuages se déplacer. Et donc on peut zoomer et c'est vraiment précis. Parce que des fois je me suis juste un petit peu déplacé pour ne pas être sur la zone de précipitation. Et du coup je ne prenais pas la pluie. Alors que si je n'avais pas regardé ce site, je serais revenu trempé. Cinquième conseil avant de partir en shooting, c'est de bien repérer les lieux en plus de la météo. Même si vous avez une vague idée de là où vous allez aller, repérez les lieux avant et vous allez gagner beaucoup de temps sur le terrain. Notamment dans les saisons où le soleil se couche vite, on peut être rapidement surpris par le fait que trouver le bon spot photo, le spot idéal, prend plus de temps que prévu. Et finalement quand on arrive, c'est déjà trop tard au niveau de la lumière. Et donc on peut s'en mordre les doigts. Donc vraiment, renseignez-vous à l'avance. Comment on fait ? Déjà vous pouvez aller dans Instagram et chercher tout simplement des lieux par hashtag, par géotag. Et trouver tout simplement des photos que des photographes ont réalisées suivant par localisation. Et donc de ce fait, vous allez pouvoir trouver des bons spots photo. Également il y a une application qui s'appelle Mapify qui va également vous permettre de trouver des bons endroits. Et ensuite vous pouvez même explorer après ces endroits à l'avance. tout simplement avec Google Street View. Donc avec la caméra comme ça en 360, vous allez pouvoir vous déplacer dans les rues, etc. Alors on ne peut pas accéder à tous les endroits, notamment dans les petits chemins, etc. Mais vous allez déjà pouvoir baliser le secteur. Et comme ça vous allez être beaucoup plus efficace sur le terrain. Justement maintenant, on va passer au conseil sur le terrain pour sa sortie photo. Donc le sixième conseil, c'est de ne pas hésiter à aller loin de chez soi. À vraiment mériter la photo. Une bonne photo, ça se mérite. J'avais également fait une vidéo sur cette chaîne YouTube où j'étais dans un RER la nuit. Où je vous ai expliqué pourquoi une photo, ça se méritait. Et quels efforts parfois il fallait fournir pour finalement en retirer qu'une seule image. Donc n'hésitez pas, allez loin, déplacez-vous, allez hors des sentiers battus, allez là où tout le monde ne va pas. Et prenez du temps. Donc même si vous avez balisé à l'avance, prenez du temps pour trouver le bon spot photo. Quitte à faire en fait moins de photos dans des spots un peu moins bien, prenez plus de temps pour trouver juste un bon spot et faire une bonne photo ce jour-là, ça fera vraiment la différence à terme dans votre portfolio de manière générale. Et ça nous amène du coup au septième conseil, c'est tout simplement de vraiment prendre le temps sur un endroit de s'ennuyer. Il faut vraiment vous ennuyer dans un bon spot photo pour que tous les ingrédients soient là. Parce que quand vous allez vous ennuyer, eh bien vos sens vont être en alerte. vous allez remarquer toutes les petites aspérités du décor, tous les détails dans les textures, tous les détails dans la lumière et dans la manière dont elle est façonnée, dans la manière où elle interagit avec l'environnement en question, avec le décor. Une fois que vous avez trouvé un bon spot, n'arrivez pas et faites clic, clac, hop, au revoir, merci, et je rentre chez moi parce que c'est long. Non, clairement pas. C'est là justement, à partir du moment où vous avez trouvé un bon spot, que là, eh bien, va s'enclencher un autre processus. C'est vraiment l'observation active jusqu'à ce que même vous vous ennuyez. Donc, vraiment coupez votre téléphone, mettez-le en mode avion, tout ça, pour rester concentré sur la scène et pour vraiment analyser le décor, pour vous en imprégner et pour réussir à le prendre correctement en photo. Et même, ça, ça vaut aussi, si vous faites de la photo, par exemple, avec un modèle, eh bien prenez le temps d'observer également le décor pour bien placer le modèle dans celui-ci. Tout ça nous amène donc au huitième conseil sur le terrain pour réussir ses sorties photo, eh bien, c'est le fait de ne jamais ranger son appareil. Vraiment, même quand vous avez terminé avec un spot photo, quand vous vous déplacez pour aller à un autre spot, que vous pensez qu'il n'y aura aucune occasion, ne rangez jamais votre appareil parce que ça, ça peut être la pire des choses. Là, on voit finalement, hop, d'un coup, il y a une lumière qui passe entre deux buissons, entre deux nuages, il y a quelque chose qui est mis en surbrillance. D'un coup, il y a un éclat, ça fonctionne. Et là, votre appareil est au fond du sac. Il faut l'enlever, il faut retirer tous les objectifs devant, le bordel dedans. Et le temps que vous preniez l'appareil, que vous le réglez, que vous l'amenez à votre oeil, eh bien, le moment, l'instant décisif sera passé et il sera trop tard, malheureusement. Combien de fois ça m'est arrivé finalement parce que j'avais rangé l'appareil tout bien comme il faut ou alors je pensais finalement que le shoot était terminé. Et avant tout simplement de rentrer dans votre voiture, dans le métro, dans le taxi, dans le bus, dans ce que vous voulez, avant de rentrer chez vous même, j'ai envie de dire avant de passer la porte, ne rangez pas votre appareil parce qu'il peut se passer plein de choses superbes et que vous rateriez à ce moment. Et pareil avec la photo de modèle. Moi, j'ai eu plein de photos sympas aussi quand tout simplement le modèle ne s'y attendait pas, quand il avait relâché la pression du shoot parce qu'on avait dit OK, pour ce spot, c'est bon ou alors OK, on a fini le shoot, encore mieux. Et là, d'un coup, le modèle se relâche, devient beaucoup plus naturel. Et donc, gardez votre appareil photo en bandoulière et dès que vous voyez un moment, bam, dégainer et actionner tout simplement le déclencheur. Neuvième conseil, un petit rappel qui fait du bien, c'est n'oubliez pas de vous déplacer plutôt que de zoomer. Et même quand on est un photographe assez expérimenté, on a tendance finalement à préférer la facilité. Et si on a un zoom monté sur le boîtier, on va préférer zoomer plutôt que de se déplacer. Mais vraiment, je le rappelle ici, le fait de zoomer, c'est pas juste un changement de grossissement. Ça va changer la focale et donc, ça va intervenir sur la perspective de votre image. Ça va également tordre les perspectives d'une certaine façon. Ça va compresser également les plans. Ça va diminuer, augmenter l'effet de bokeh. Donc, ça agit sur plein de paramètres. Donc, préférez avoir une focale fixe pour pas être tenté de zoomer. Et si vous avez un zoom, eh bien, déplacez-vous plutôt que zoomer. Et vous verrez, vous aurez des résultats très différents. Dixième conseil pour réussir ces sorties photo maintenant, eh bien, c'est le fait de vous inspirer des tableaux pour, eh bien, créer vos compositions. Inspirez-vous comme ça des tableaux des grands artistes pour voir, eh bien, comment ils ont géré les différents plans. Le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan. Comment ils font des transitions entre les plans ? Comment est les agences ? Quelle importance ils leur donnent suivant la scène qu'ils veulent retranscrire ? Inspirez-vous comme ça de l'association des couleurs, de la direction de lumière, de son incidence, de son indice de réflexion. Vraiment, travaillez ça. Ça va vous permettre d'être plus efficace sur le terrain et également d'avoir plein d'idées de créativité et de motivation grâce à ça. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces que vous utilisez régulièrement lors de vos sorties photo. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Également, dans la description, du coup, eh bien, il y a une petite surprise, comme je l'avais dit en début de vidéo, un petit bonus qui vous attend. C'est tout simplement plus d'une heure de formation vidéo, une heure de formation totalement offerte où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ses photos. C'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé. C'est un petit peu la suite de cette vidéo, finalement. Puis, pour ceux que ça intéresse, nous verrons les 6 étapes pour devenir photographe professionnel et vraiment créer une activité à partir de sa passion, monétiser ses compétences, développer sa visibilité, établir des tarifs. Tout ça, on le verra dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada